Le saxo monumental de Sosno vient d'être inauguré au cœur de la Pinette Gould de Jean Lépin. L'histoire de cette œuvre dessinée par Sosno est particulière. Le sax avait été souhaité par Sacha, mon mari, Sacha Sosno, et M. Leonetti. Ils en avaient discuté longuement, on avait débuté à chercher à trouver des lieux, etc. Et puis, hélas, Sacha est tombé malade, et donc le saxo n'a pas été fait. Et hélas, il nous a quittés avant. Donc, à la cérémonie des funérailles, je dois en parler de Sacha Sosno, M. Leonetti venait me voir en disant « Macha, on fait le saxo ». Et à la fin, au bout de quatre ans presque, on a trouvé enfin ce lieu qui est là, et que je trouve très bien, et qui correspond en plus au jazz, puisque c'est à côté de la Pinette. Dans quelques semaines, Jazz à Jouant, le plus vieux festival de jazz d'Europe, va se tenir à quelques mètres du saxo jaune de Sosno, qui symbolise déjà l'emblème du jazz à Jouant-les-Pins. Sous-titrage Société Radio-Canada